bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir comment monter l'escalier vers le sommet donc dans cette vidéo nous allons voir l'une des règles présentées dans le livre de zig ziglar rendez vous au sommet qui est cette règle cette idée de comment monter l'escalier vers le sommet nous verrons d'abord en quoi le sommet est une métaphore avec ce que peut représenter une montagne et la vie et nous verrons ensuite cinq étapes pour monter l'escalier vers le sommet assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger gratuitement les sept secrets pour progresser dans ta vie alors le sommet vont vouloir monter au sommet quelque chose que on peut entendre de plus en plus au fil des années cette idée d'imaginer qu'on va monter l'escalier vers le sommet comme s'il existait un escalier pour monter vers notre vie alors le sommet est une métaphore avec la vie pour sous-entendre le sommet d'une montagne dans laquelle on doit parcourir et bien une pente très difficile dans lequel les conditions climatiques environnantes sont difficiles et dans laquelle on doit mobiliser des ressources dans lequel nous n'avions pas forcément prévu de mobiliser puisque nous ne savions pas les conditions météorologiques nous ne savions pas comment notre corps allait finalement vivre émotionnellement et physiquement les contraintes de l'ascension vers le sommet donc ce que représenter finalement ce qu'a des montagnes c'est et bien de mobiliser sa propre personnalité par rapport justement aux contraintes que l'on ressent en soi mais aussi par rapport aux contraintes que l'on découvre dans son ascension avec très peu de choses qu'on a pu prévoir pour bien faciliter sa montée et s'alléger donc d'avoir juste le strict nécessaire et monter et ce qu'il y a vers le succès mais c'est cette idée que Zig Ziglar présente dans son livre qui consiste à dire et bien de savoir mobiliser toutes ses ressources dans son ascension vers la réussite que l'on souhaite pour sa vie la réussite que l'on définit préalablement en maintenant voir cinq étapes mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première étape que je te propose c'est d'inspirer de modèles au même titre que d'imaginer ce qu'a des montagnes quelles sont les personnes qui ont atteint ou réussi à obtenir les objectifs que tu poursuis en t'inspirant de modèles tu vas pouvoir comprendre en les analysant soit de très loin via des vidéos via les audios soit de très près parce que tu as la possibilité d'être dans même dans les mêmes environnements que de comprendre leur psychologie leur attitude leur façon de penser leur compréhension des situations qui les entourent et aussi leur idée sur comment percevoir ou avancer par rapport aux objectifs que vous avez avec l'expérience qu'ils ont acquise donc les modèles sont des raccourcis vers les objectifs que l'on souhaite par exemple si tu souhaites apprendre à défiscaliser ton argent pour pouvoir et bien capitaliser davantage pour pouvoir et bien payer moins d'impôt mais tout en impactant le monde avec justement des stratégies qui sont validés par le fisc et bien il faut t'inspirer de personnes qui l'ont déjà fait pour pouvoir savoir comment le faire plutôt que de chercher à jouer les apprentis sorciers mettre du temps et finalement perdre son temps alors que d'autres personnes savent déjà le faire deuxième étape c'est comprendre et définir les étapes de l'ascension que tu poursuis si encore une fois tu souhaites défiscaliser si on continue à conserver cet exemple l'idée est bien c'est de définir les étapes de cette ascension à quel moment je vais passer la théorique à la pratique à quel moment je vais estimer avoir suffisamment eu de théorique pour être convaincu que je puisse passer à la pratique à quel moment puis-je me dire que j'ai complètement agi et fait toutes les actions qui étaient nécessaires pour que je puisse par exemple défiscaliser donc toutes les étapes d'une ascension sont importantes et les comprendre c'est encore plus important pour pouvoir justement bien connaître le chemin qu'on emprunte et surtout savoir le temps qu'on va avoir pour réussir cette ascension par exemple quand on monte au sommet d'une montagne très souvent la météo va en fait est indiqué le matin même et on va se dire voilà on a une fenêtre pour pouvoir atteindre l'ascension qui est de 5 heures 10 heures etc et c'est dans ce moment là qu'on va décider si on y va on n'y va pas par rapport à toutes les contraintes que l'on a pu imaginer troisième étape c'est s'entourer d'une équipe soudée et dans cette équipe soudée par rapport à l'escalier du sommet que tu cherches à remonter il y a la famille ton ou ta conjointe tes amis tes partenaires qui vont peut-être former cette équipe quand on pense à escader un sommet de montagne il y a des gens qui sont expérimentés des gens qui viennent d'arriver il y a des petites équipes qui vont se consolider et qui vont faire l'effort ensemble de pouvoir aller jusqu'au bout pour pouvoir s'entraider et faire que cet effort soit plus réalisable que si on était tout seul quatrième étape c'est acquérir les équipements et fournitures qui sont essentiels puisque ça ne t'a pas échappé pour monter une montagne on ne fait pas avec un short et un t-shirt très souvent c'est enneigé très souvent les pentes sont très très difficiles et très souvent il faut apprendre à s'acclimater pour que son coeur son propre moyen de locomotion physique puisse se développer et nous permettre de pouvoir grimper vers finalement et bien l'objectif que nous avons et c'est la même chose il y a parfois des étapes qu'il faut suivre des temps d'arrêt des temps de récupération des temps de développement et des temps de maintenance dans les étapes que l'on souhaite même si parfois c'est frustrant de devoir attendre les conditions météorologiques très bonnes ou d'attendre tout simplement que notre coeur s'acclimate à un certain niveau d'altitude un certain niveau de succès avant de pouvoir continuer bien à avancer enfin cinquième et dernière étape c'est commencer par un petit pas toute ascension d'une montagne a commencé par le démarrage au niveau zéro éventuellement en partant du niveau de la mer pour atteindre et bien le niveau supérieur et c'est justement l'écoute de soi l'écoute de sa stratégie la compréhension de l'environnement dans le cas où on est qui a permis encore une fois à trouver et bien le bon équilibre pour trouver le moment d'asse de trop d'affaires l'ascension et d'atteindre l'objectif que l'on souhaite c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à nouveau et bien a ajouté cette vidéo et tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo et pour te remercier du temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant 7 secrets pour progresser dans ta vie tu trouveras le lien juste en dessous passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo